Bonjour à tous ceux qui sont avec nous derrière leur écran. Je m'appelle Eric Pial, je suis un des cofondateurs de la Felcona Grenable. Et aujourd'hui, nous avons notre troisième événement Felmonday, 3 lundi de suite, une heure d'événement, 30 grosses minutes de témoignage, avec comme particularité d'avoir à chaque fois un couple de cofondateurs ou un couple fondateurs-investisseurs qui ont monté un projet et qui malheureusement ont connu l'échec. C'est le principe de la Felcona. On ne va pas raconter comment on est très beau, très fort et on a réussi tout ce qu'on a fait dans sa vie. Le principe de la Felcona, c'est de raconter aussi ses échecs et puis surtout de montrer qu'on peut en apprendre plein de choses et que ce n'est pas la fin définitive de tout. La question, c'est comment on bondit et comment on continue d'avancer. Donc ça, c'est le principe de la Felcona. Alors aujourd'hui, on est sur le troisième Felmonday, je vous disais, 3 lundi de suite. On a eu le 31 mai, Victor et Grégoire qui nous avaient parlé de Mants. On a eu le 7 juin, Jérémy et Stéphanie qui nous ont parlé de Attentivads. Et donc ce soir, Marc et David vont nous parler de Starlink, un projet qui n'a pas décollé du tarmac, on peut dire ça très rapidement, mais ils nous raconteront un peu plus ce qu'il en a été tout à l'heure. Juste 2-3 mots sur l'organisation de ce soir. Donc pendant l'intervention de David, Olga et Marc, Olga va interviewer David et Marc, on vous laisse garder vos caméras coupées. Et donc Philippe, je vois que tu as proposé de partager ta caméra. Je vais dire non, je suis désolé, comme ça on laisse uniquement le point sur scène. Et ensuite, au moment des questions-réponses, on fait monter sur scène pour les questions en direct ou on y répond par chat pour les timides. Donc 30 minutes de présentation, 5-10 minutes de questions-réponses. Et ensuite, on ira sur l'icône réseautage. N'y allez pas tout de suite, sinon vous allez sortir de la session. L'icône réseautage qui est à gauche de votre écran. Et vous verrez, on aura des sessions de networking en one-to-one avec un bête tirage au sort pour savoir qui est votre interlocuteur. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. C'est très sympathique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser donc Olga, Marc et David commencer. Et puis ici, dernier petit détail. Donc la Felcon, c'est une association. On travaille uniquement avec des bénévoles. Et on n'a pas de sponsors. Et donc ce qu'on vous propose, si la soirée vous plaît, c'est de faire une petite donation sur la cagnotte Hello Asso. On donne ce qu'on veut. C'est comme dans les musées anglo-saxons. Une petite donation sur la cagnotte Hello Asso de la Felcon. Je vais vous mettre le lien dans le chat dès que j'ai fini par parler parce que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Je disparais de l'écran et je vous laisse avec Olga, David et Marc. À tout à l'heure. Merci Eric pour la présentation. Bonsoir à tous. Je m'appelle Olga Matskiewicz. J'ai le troisième Fail Monday de la série des trois Mondays que nous animons depuis trois semaines. Aujourd'hui, notre regard va se porter sur le projet Starlink. et nous allons parler avec David et Marc qui ont été aux manettes de ce projet. Alors Starlink, une recherche Google très très rapide et j'ai découvert que le projet déjà à l'époque en 2010 était visionnaire parce qu'il porte le même nom que mon projet de Tesla lié à l'aéronautique. Donc, on va commencer par les présentations rapides. Marc, Marc Stoyer, tu es en profil commercial. Tu as créé et développé une agence de marketing de contenu. Tu as travaillé avec plusieurs industries. Et en 2018, tu entreprends un nouveau verrage dans ta vie professionnelle et une nouvelle aventure entrepreneurielle en rejoignant David sur le projet Starlink. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette rapide présentation ? Oui. Merci Olga. Bonjour à tous. Alors, je fais une petite rectification sur ce que tu viens de dire, Olga. Je n'ai pas créé cette agence de marketing de contenu. Je l'ai rejointe. Elle existait déjà, mais effectivement, je l'ai développée. Je l'ai dirigée pendant un grand nombre d'années. Oui, alors, deux mots concernant. Puis après, on va quand même parler de Starlink et puis ce qui a marché, pas marché, et surtout ce qui n'a pas marché. Moi, j'ai un profil plutôt entrepreneurial avec une fibre entrepreneuriale au fond de moi-même. Toujours attiré par des domaines d'activité assez techniques, technologiques, là où il y a de la complexité, là où il y a des enjeux de communication aussi. Et puis, toucher des marchés nouveaux avec des solutions nouvelles. Et puis, quand j'ai rejoint effectivement, je suis arrivé à un virage dans ma carrière où j'ai eu plusieurs possibilités, dont celle de rejoindre David, que je connaissais auparavant, puisqu'on est amis dans la vraie vie, j'ai envie de dire, voilà, depuis longtemps, et rejoindre un projet très ambitieux, Deep Tech, dont on va vous parler. Et donc, voilà. Donc, c'est arrivé à ce moment-là, en 2018. Et oui, on est content, en tout cas, d'échanger avec vous sur cette aventure. Super. David, je me permets de te présenter. Donc, après le diplôme Arts et Métiers, tu rejoins le Centre INRIA. Tu rejoins l'industrie automobile en tant qu'ingénieur. Voici à peu près 13 ans que tu as parlé de Schneider Electric sur les postes en R&D, recherche et développement, mais aussi recherche de nouvelles technologies et formation. Donc, c'est l'expert. Et déjà le regard visionnaire qui… Et puis, la rencontre en 2018 avec Marc, tu connais, de tenter une aventure entrepreneuriale. Et ce projet Starlink est formalisé pour potentiellement devenir une entreprise. Est-ce que de ton côté, c'est complet ou tu as quelque chose à ajouter ? Ah, c'est quand même pas mal complet. Donc, bonjour à tous, déjà. Donc, non, la seule chose que je peux rajouter, c'est que, oui, moi aussi, j'ai un peu une fibre entrepreneuriale et j'ai déjà, par le passé, créé, alors un peu par procuration, une start-up puisque je n'ai jamais basculé dedans. Mais avec des collègues Schneider, on a déjà créé une start-up qui est toujours en activité. Ça fait 6 ou 7 ans. Et puis, cette fois-ci, j'avais envie d'y aller. J'avais envie d'en faire pleinement partie. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née cette aventure. D'accord. Et de projet de toi-même avec Marc ? En fait. Et bien, ma première question à tous les deux, c'est est-ce que vous pouvez présenter le projet Starlink, ses origines, ses ambitions pour vous aussi personnellement ce projet-là ? Bon, alors, sur l'origine, je vais laisser la parole à David parce que c'est quand même lui qui, deux ans et demi avant que je n'arrive, avait commencé à avoir l'idée. Donc, l'origine, je te laisse répondre, David. Oui, très bien. Je vais faire l'origine et puis je te laisserai présenter un peu le plus la solution en détail. Donc, oui, cette idée, elle est née dans les labos Schneider. Moi, je m'occupe depuis un certain temps d'investiguer des nouvelles technologies et d'identifier ou d'imaginer, en tout cas, des nouveaux business pour Schneider. Et puis, il y a 3-4 ans, on voyait un peu émergé dans les villes tout un tas de nouveaux moyens de transport individuels. Alors, la trottinette, finalement, c'est celle qui s'est imposée et qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait pas que ça. Il y avait la monoroue, il y en avait tout un tas de petits véhicules comme ça. Et puis, cette envie de changer un peu de mode de transport dans les villes, d'adopter une mobilité douce. Et donc, je voyais qu'ils étaient tous électriques, ces engins-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Schneider, finalement, parce que ça ressemble plus à un système électrique qu'à des véhicules, évidemment, encore moins thermiques. Donc, pourquoi pas que ce sujet ne serait pas porté par des industriels. Donc, c'est autour de ces solutions de mobilité douce que j'ai eu envie de creuser en imaginant des technologies. Voilà, Schneider, on fait des moteurs électriques, on fait du contrôle moteur, on est peut-être le premier acheteur du monde de batteries. Donc, on connaît très bien ces systèmes électriques. Donc, je me suis dit, allons imaginer quelque chose, mais en repartant de la feuille blanche. Parce que tous les systèmes qu'on voit, on avait l'impression que c'était un peu des pisalés, finalement, et qui n'avaient pas vraiment été réfléchis. Donc, j'ai voulu revisiter ces solutions et donc imaginer un concept un peu novateur, quand même. Marc, si tu veux, je peux même te présenter, partager un petit slide pour qu'on voit à quoi ressemblait la mission développée de la solution Starlink. Et puis, je vais te laisser la présenter. Oui, très bien. Oui, alors, en fin de compte, le projet Starlink, c'était un projet très ambitieux. Très ambitieux, puisqu'on avait vocation, avec Starlink, de devenir les premiers acteurs à développer une solution de micro-mobilité, c'est-à-dire le transport des personnes sur le last mile, donc le dernier kilomètre, on va dire, dans les espaces urbains. Grande problématique des villes de demain, mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors, vous le savez, il y a les trottinettes classiques, électriques, qu'on voit partout. Et à l'époque, en 2018, il y avait déjà quelques opérateurs et acteurs dans ce domaine-là. Mais tout de suite, il y avait tout un tas de problématiques qui apparaissaient autour de ces solutions. Des problématiques de véhicules stationnés n'importe où, enfin, stationnés ou même jetés par terre n'importe où. Des problématiques de rentabilité aussi de ces modèles économiques, de nuisances, parce que les gens les utilisent un peu n'importe comment, n'importe où, voilà. Et donc, ce que Starling proposait, c'était l'utilisation de la fonction véhicule autonome, donc conduite autonome, sur un engin qui, comme vous le voyez, ressemble un petit peu quand même à une trottinette. C'est un engin qui a quatre roues, donc qui est parfaitement stable, sur lequel on peut transporter une personne, voire deux, plus des bagages. Et l'idée, c'était d'utiliser, et c'est là où on se différenciait vraiment du reste aussi, c'est d'utiliser cette fonctionnalité autonome pour que l'usager puisse avoir la possibilité de commander son véhicule n'importe où. Le véhicule vient à lui en mode autonome, c'est-à-dire qu'on a là un véhicule qui est doté, et David pourra peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, de toute la technologie, de tout ce qui est développé aujourd'hui en matière de conduite autonome, notamment sur les voitures, vient vers l'usager, l'usager monte à bord de ce véhicule et va en mode pilotage manuel, va à sa destination. Autre aspect, donc ça, c'est complètement novateur, parce que c'est une offre de micro-mobilité à la demande. Une fois que le véhicule arrive à destination, il repart chercher son nouveau client, ou alors il va aller se recharger de manière autonome sur des stations, alors là, on le voit un petit peu sur le slide en haut, des stations autonomes également, toutes automatisées et avec une équation énergétique nulle, puisqu'il y avait production de sa propre énergie au niveau de ces stations, donc un système zéro émission, on va dire, c'était un mot très à la mode, ça le reste encore. C'était ça le concept de Starlink. Donc, le vrai challenge, comme vous le comprenez, c'est d'avoir su intégrer toute cette technologie de véhicule autonome, de conduite autonome au sein d'un véhicule extrêmement petit, donc c'est du jamais vu. Donc, il y a des enjeux technologiques très élevés derrière cela, mais ce sont aussi des enjeux d'usage très élevés, puisque aujourd'hui, on n'a pas de véhicule autonome qui circulent régulièrement dans les villes du monde. Donc, voilà, c'était ça le projet Starlink. Donc, notre ambition, c'était d'adresser ces flottes de véhicules à des opérateurs de mobilité. Donc, on est allé rencontrer tous les grands opérateurs, des Uber, des Transdev, etc., pour venir combler, en tout cas, leur offre de mobilité avec une offre de micro-mobilité. Voilà, dans les grandes lignes. C'était un projet vraiment très important. Maintenant, on voit que ça se développe beaucoup. En 2018, c'était encore… C'était peut-être encore très pré-maté. Est-ce que vous avez… Comment est-ce que vous analysez le développement que ça a pris depuis deux, trois ans, la mobilité des véhicules légers et autonomes comme celui-ci ? Est-ce que c'était le bon moment pour vous ? Vous considérez ? Est-ce que c'était un peu trop tôt ? Oui, alors, c'est clair qu'avec… Bon, quand on démarre sur un projet comme ça, bien sûr, on est ambitieux, on a la volonté, on pense qu'on va réussir, on en est certain, on avance, on essaye de se rassurer, on essaye de trouver des investisseurs, des clients potentiels, on rencontre des influenceurs. Et donc, on a fait tout ce travail-là avec David et essentiellement avec David, mais avec l'équipe aussi. Je rajoute quand même une information, c'est que moi, j'ai rejoint l'équipe à un stade où tout était relativement nature en termes de prototypage, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des générations de prototypes développées et donc des choses qu'on pouvait maintenant montrer, en tout cas, et tester en grandeur nature. Et avec David, on a modélisé le modèle économique, c'est-à-dire que tout était à créer, il y avait un nouveau modèle économique à créer sur une nouvelle activité. Et alors, quand on allait vendre ce projet, on avait en face de nous des gens extrêmement excités, à haut niveau. On est allé voir des institutions qui régulent la mobilité en France, en Europe, des gens extrêmement excités par le projet parce qu'effectivement, il apportait des solutions aux problématiques naissantes du moment, c'est-à-dire des trottinettes électriques qui n'apportaient pas totalement la réponse aux problématiques de déplacement, en tout cas avec de nouvelles problématiques pour lesquelles on n'avait pas de solution. Et donc, en face de nous, on avait des grands sourires, on avait des gens extrêmement excités, passionnés. Mais, entre avoir ces manifestations de passion et avoir un réel engagement, j'ai envie de dire, contractuel et financier aussi, là, c'est encore autre chose. Alors, avec des analyses de risque, bien sûr, on a fait ça correctement avec David, on est allé, on est allé investiguer du côté des réglementations nationales, internationales, sur l'usage des véhicules électriques en conduite autonome dans les villes du monde, savoir comment ça allait évoluer, comment toutes ces législations allaient évoluer. Là, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de signaux positifs, c'est-à-dire que le futur se prépare pour cela, alors que l'avenir est en voie de préparation pour cela. Par contre, on a bien pris conscience, là, avec David, qu'on était à la merci de décisions sur lesquelles on n'avait aucun, aucune influence, bien entendu, et avec un impact violent pour nous, puisque, en gros, on était sur une dynamique, sur des décisions, sur une roadmap, on va dire ça comme ça, qui ne dépendait pas de nous, forcément, et donc, situation à risque. Donc là, on a quand même pris conscience de ça, c'est qu'avoir une activité où on a des acteurs qui peuvent être décideurs du démarrage ou du non-démarrage, c'est risqué. Donc ça, ça fait partie d'un des enseignements sur le projet Starlink, qu'on n'avait probablement pas suffisamment vus dès le départ. S'il y a une dépendance trop forte, comme ça, sur un aspect critique d'un démarrage d'activité, il ne faut pas y aller. En tout cas, il faut le regarder de près et s'en assurer. Voilà. Du coup, je ne me souviens plus de la question, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on était un peu en avance ? En avance, oui. Est-ce qu'on était un peu en avance ? Oui. On était probablement sur une V5, comme je dis souvent, au lieu d'une V2. Le marché avait probablement besoin d'une V2, c'est-à-dire des trottinettes un peu plus robustes, un peu plus encadrées sur le plan de la… Par exemple, aujourd'hui, toutes les trottinettes, elles ont des limitations de vitesse automatique en fonction des zones sur lesquelles elles circulent, des choses comme ça. Évidemment, c'était des problématiques sur lesquelles on répondait bien parce que vous imaginez bien qu'on avait un objet connecté qui était évidemment avec une localisation parfaite, donc on savait exactement où on était, si on pouvait autoriser certaines vitesses ou pas. Aujourd'hui, par exemple, les trottinettes répondent à ça. Elles ont aussi un cadre beaucoup plus rigide et beaucoup plus robuste qui fait qu'il y a moins de vandalisme dessus. Donc évidemment, c'était des choses qu'on avait vues. Mais nous, on allait deux, trois crans plus loin, on va dire que ça. Nous, on allait sur la problématique du redispatching et de la gestion de flotte qui est toujours un problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les opérateurs, il faut qu'ils fassent le tour la nuit des trottinettes pour les récupérer, aller les recharger. On leur enlevait une épingle du pied, mais peut-être qu'ils n'étaient pas complètement prêts à ça. Et c'est vrai qu'être en avance, ce n'est pas forcément souhaitable. C'est ce qui arrive d'ailleurs à plein d'innovations. C'est pour ça qu'on en ressort souvent dans le passé. C'est qu'elles ont échoué dans le passé, mais aujourd'hui, elles sont peut-être mûres. Celle-là, elle sera peut-être mûre dans cinq ans. Parce que va avec ce côté V5, je dirais qu'il y a le côté un peu deep tech qui va avec ça. C'est que c'était quand même des technologies… Alors, il nous semblait, il nous semble toujours, plus facile à développer sur ce type de véhicule-là que sur un véhicule qui va à 130 km heure parce que là, on est quand même sur des véhicules très lents. Donc, la perception de l'environnement est plus facile à faire. L'anticipation des actions est beaucoup plus facile à faire. Mais reste qu'on est quand même sur du deep tech. Et ça, le deep tech aussi, c'est quand même quelque chose qui fait peur aux investisseurs. Aujourd'hui, à part certains très ciblés qui sont directement liés au centre de recherche avec qui ils collaborent ou desquels ils sont issus, c'est très dur qu'un investisseur investisse à long terme puisque là, évidemment, le déploiement massif, c'est quand même sur pas mal d'années, on va dire. Sur le côté deep tech, je me rappelle que vous parliez, vous m'avez présenté tous les partenaires qui étaient assez incroyables, le nombre de partenaires, la diversité de partenariats, que c'est juste pour faire que le projet, ce n'était pas que dans son laboratoire Schneider électrique, mais c'était un projet qui était partagé et porté par plusieurs entreprises, structures. Il est déjà sorti du laboratoire Schneider. On va dire quelques mots sur qui était partenaire, qui était derrière le projet. de parler de vos deux. Oui, je peux effectivement parler là-dessus parce que c'est effectivement un certain nombre de... L'idée, quand on travaille sur des technologies comme ça, très deep tech, c'est évidemment de ne pas repartir de zéro et de redévelopper tout soi-même. Et nous, Schneider, on n'avait pas du tout cette ambition-là. L'idée, c'est de se baser sur les cœurs technologiques de Schneider, c'est-à-dire le basique du véhicule électrique. Mais après, toute la technologie autonome, on est allé la chercher à travers deux partenariats essentiels. Un, avec le CEA. Le CEA était chargé plutôt pour tout ce qui est choix, des capteurs et des calculateurs embarqués pour avoir une solution low cost, mais qui soient capables de percevoir correctement l'environnement. Donc, voilà, étudier toutes les caméras, tous les lidars, tous les ultrasons, toutes les technologies de perception de l'environnement qui étaient possibles et quel serait le meilleur choix à faire, sachant que c'est toujours un choix multitechnologique qu'on fait. On fait toujours de la fusion de plusieurs capteurs dans ces cas-là. Donc, un rôle très important du CEA à ce niveau-là et un rôle très important de l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, qui travaille depuis bien avant Google sur la fonctionnalité des véhicules autonomes. On ne l'a pas dit ici, enfin, si tu l'as mentionné, Olga, que j'avais travaillé à l'INRIA mes tout débuts, c'était il y a presque 20 ans et je travaillais déjà sur le véhicule autonome en fait là-dessus et donc je connais, j'ai toujours gardé contact avec les équipes et les équipes ont toujours continué à travailler sur ce sujet surtout, c'est ça qui est important et donc elles avaient 20 ans d'expérience, 20 ans de maturité sur la technologie autonome et donc c'est ce partenariat qu'on avait bâti pour ne pas démarrer avec une bonne vitesse initiale et avec des gens ultra compétents. Je vais rajouter quelque chose parce que je fais la liaison Olga si tu me permets avec ce qui a échoué quand même parce qu'on est quand même là aussi pour parler de ce qui a foiré, de ce qui n'a pas marché et donc ça me fait penser à tout ce qui est, vous pouvez l'imaginer, il y a de la propriété industrielle forte dans ces activités-là et donc on en était totalement conscient bien sûr avec David, on a fait ce qu'il fallait pour une bonne partie des choses, c'est-à-dire qu'on s'est protégé, on a eu des accords avec l'INRIA pour les parties qui étaient sujettes à brevets, par contre, il y avait une zone d'ombre dans tout ce schéma, c'était les fameux prototypes qui avaient été développés par Schneider, alors on ne vous a pas tout raconté mais c'est vrai qu'à l'origine, le projet avec David, c'était que notre activité soit hébergée et soutenue par Schneider Electric, le groupe qui montait un incubateur interne et donc c'était ça notre projet aussi au départ, des deux start-upers, c'était d'enclencher en tout cas un projet dans des conditions particulières qui nous auraient permis de nous focaliser davantage sur le business que sur la recherche de financement. Donc finalement, on n'a pas été retenu par Schneider, par l'incubateur, on n'a pas pu rentrer par cette porte-là, donc on est revenu sur la place classique de tout le monde et pour revenir à la propriété intellectuelle, il y avait cette question des prototypes que Schneider ne voulait plus n'allait plus rien faire et donc David qui a expérimenté pendant un paquet d'années des projets abandonnés chez Schneider, on avait une idée assez précise de la possibilité de pouvoir récupérer ces prototypes et on n'a pas été suffisamment clair sur ce sujet-là au point où les certitudes qu'on avait, c'est-à-dire de pouvoir disposer à un moment donné, alors peut-être d'une manière assez naïve aussi, c'est-à-dire qu'on garde de la naïveté parfois, même avec de l'expérience. Quand on a tellement envie de faire ce projet, il y a une part de naïveté et une part de rêve. Oui, mais bon, en tout cas là, la mauvaise nouvelle après huit mois, donc c'était à l'été 2019, eh bien, c'est qu'on a été dépossédé à un moment donné de nos prototypes par Schneider Electric. Voilà. Ce qui nous a mis dans une situation difficile tous les deux par rapport au temps et par rapport à nos investissements personnels, de prendre la décision de continuer ou de ne pas continuer, sachant que sans ces prototypes, l'idée, c'était de toute façon de ne pas refaire l'ensemble, de redévelopper la même chose en reverse engineering. Ce n'était pas simplement pas possible. Donc, ça, c'est un point aussi qui nous a vraiment impacté, c'est le fait qu'on n'a pas eu, quand on a une zone de flou sur un projet d'activité, il faut absolument la traiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans le flou. Il faut, surtout sur ces aspects de propriété industrielle. Le lien avec le grand groupe, en l'occurrence Schneider, est-ce qu'on peut dire que c'était une des principales raisons pourquoi le projet n'a pas marché ? Non, enfin, Damien, si tu veux répondre, mais moi, déjà… Elle est bien tellement forte avec l'entreprise et puis les orientations stratégiques d'une grande entreprise qui pesait finalement sur votre… Oui, très rapidement. Bon, déjà, premièrement, c'est une force incroyable que d'avoir un grand groupe adossé à un projet d'entreprise, à un projet de création d'entreprise. C'est une force incroyable et nous, on s'en est bien rendu compte avec David. C'est-à-dire que quand on parlait de citer le CEA ou Schneider Electric, bien entendu, ça changeait tout quand même. Donc ça, c'est une force incroyable. Par contre, on est dans des temporalités qui n'ont rien à voir. Dans une petite structure qui est naissante, bien sûr, le temps coûte de l'argent, donc on a besoin d'aller vite. On a besoin parfois d'enfreindre un peu les règles, c'est-à-dire des processus, il faut les alléger, mais c'est normal. Et donc, il y a un conflit de temporalité qui, à un moment donné, peut être compliqué à gérer. Mais j'ai quand même envie de dire que, moi, je l'ai perçu vraiment comme une force que d'avoir Schneider Electric. Je pense qu'on n'aurait pas eu, parce que David va peut-être en parler, on a quand même eu des prospects à haut lieu. On a su les exciter sur notre projet. Voilà, on ne l'aurait pas fait sans Schneider, je pense. Je te laisse la parole, David. Oui, oui. C'était effectivement, en tout cas, une force au départ puisqu'en plus, il y avait une capacité d'investissement. Mais c'était une des caractéristiques de ce projet. Pour en venir à la question d'Éric, là, sur le chat, qu'est-ce qui, finalement, nous a fait nous arrêter ? C'est quoi ? C'est qu'en fait, on n'a pas réussi à déclencher des investissements et peut-être qu'on en demandait trop. C'est quand même une des questions. Nous, on avait, au départ, si on avait visé l'invincubateur Schneider, c'était parce qu'il était capable d'investir des montants assez importants et c'est dont on avait besoin. et on ne voulait pas suivre une voie classique, on va dire, où on est en recherche d'investissement tous les six mois et on est en... Parce qu'on avait besoin, on voulait cette visibilité sur quand même un certain laps de temps. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à obtenir. Et c'est ça qui fait qu'au final, on a pris la décision d'arrêter. c'est qu'on était... C'est une des caractéristiques aussi qu'on avait, moi et Marc, c'est qu'on a tous les deux une famille, on avait besoin de... On était dans une situation, surtout Marc, financière, qui n'était pas forcément très simple et on ne pouvait pas attendre, attendre éternellement ce que peuvent peut-être se permettre d'autres personnes. C'est aussi ça quand même qui nous a fait nous arrêter. C'est que les investisseurs qui vont se tenir, il fallait prendre la décision. En fait, mais imaginer convaincre des investisseurs sur une année, honnêtement, ça c'est une leçon aussi qu'il y a à retenir, c'est que les investisseurs, ils sont longs à se décider. Ils sont longs à se décider, ils y vont en troupe, souvent ils y vont ensemble, le temps de s'aligner, le temps de trouver le bon guichet qui ait la bonne stratégie d'investissement qui tombe au bon moment, etc. Il faut quand même que les planètes s'alignent correctement et pour ça, il faut avoir une capacité à attendre que ces planètes s'alignent qu'on n'avait pas, finalement. Et voilà, c'est une des raisons principales, il me semble. Il y a quelques leçons qui ont été mentionnées, tu viens d'en parler, David, sur cette synchronicité, avec les besoins et les envies des investisseurs. Quelles autres leçons vous en tirez ? L'aventure qui a duré neuf mois, on va dire, intensément et un peu plus pour David qui a suivi depuis. Quelles sont les leçons principales que vous tirez de ce projet qui n'a pas abouti pour dire ça ? On en a évoqué pas mal quand même déjà, mais moi, ce que je veux rajouter, c'est qu'on avait tous les deux, David et moi, pas d'expérience sur la partie financement. Et je pense que ça, ça a été un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a découvert ce monde-là en avançant. David avait quelques repères, mais moi, c'est vrai que j'avais entrepris, j'avais été un peu auto-entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai créé des structures ou repris des structures, mais à l'époque où on ne parlait pas de start-up et où les véhicules, les moyens de financement n'étaient pas les mêmes. Et donc, ça, ça a été une lacune et puis je pense qu'on n'a pas su non plus se faire aider là-dessus. Et on aurait dû le faire, je pense. On aurait dû avoir cette prise de conscience-là. On a eu l'utopie de penser que ça allait exciter beaucoup de gens. Voilà, on avait des messages très positifs, mais comme je le disais au tout début, c'était plus du ressort d'une wish list, comme on dit en anglais, où bon, oui, oui, super, c'est génial, c'est excitant et tout, mais bon, tant que ce n'est pas signé en bas à droite, il n'y a rien. Et c'est quand même ça qui compte le plus dans une création d'activité, c'est d'avoir des certitudes, bien entendu. Donc, voilà, un enseignement, c'est que si on n'a pas d'expérience dans la recherche de fonds, dans le financement, eh bien, n'y allez pas seul. N'y allez pas seul parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre et on n'a pas le temps de se planter non plus. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Toi, David, qu'est-ce que tu en retiens le plus comme leçon, voire plusieurs leçons ? Non, je pense qu'on en a fait aussi pas mal le tour, être en avance sur son temps, ses problématiques. Un autre point qu'on n'a peut-être pas abordé et qui est lié à ses investisseurs, puis qu'ils sont quand même la clé du succès, finalement, enfin, en tout cas, pour quitter le tarmac, pour reprendre l'expression d'Éric, nous, on n'a pas quitté le tarmac parce qu'on n'a pas trouvé notre investisseur. Donc, un des points qui est difficile à faire financer et qui était un des points clés de notre projet, c'est qu'on proposait à la fois une solution où il y avait du hard, parce qu'il y avait un vrai véhicule, et où il y avait du soft, parce que quelque part, le côté disruptif, il était sur cette technologie autonome. Et moi, je me suis rendu compte, du temps, et ça, je n'en avais pas bien conscience, que les investisseurs, ils ont quelque part une étiquette. Et cette étiquette-là, en général, elle n'est pas compatible d'une solution hard et soft. Soit ils se focalisent sur du soft, soit ils se focalisent sur du hard. En tout cas, ils ont un type, si on propose une solution presque trop large, et bien c'est dur. Enfin, je pense que ça rajoute des difficultés. Super. Merci. On peut passer peut-être aux questions. Il y en a une en moins, mais elle n'est pas prioritaire, parce que je peux la poser par ailleurs. donc ce que je propose, c'est que s'il y a des questions, soit vous les mettez dans le chat, soit vous partagez votre vidéo. Comme ça, je vous fais monter sur scène. Et on se donne 5 minutes de questions avant de passer au networking. Merci en tout cas, Marc et David et Olga pour l'animation. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment. Steph, alors, Steph, et bien sûr, c'est une Steph. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les deux, merci pour votre témoignage. J'ai deux questions, je vais commencer par la première, du coup, vous avez l'air hyper serein, là, aujourd'hui. On a l'impression que, bon, finalement, c'était, c'était facile, finalement, d'échouer en quelque sorte, au sens où c'était, voilà, on le vit très bien. comment vous avez fait pour prendre autant de recul et justement être aussi serein par rapport à ça aujourd'hui ? Très bonne question, je vais répondre rapidement pour ma part. Alors, je suis serein aujourd'hui parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre temps, mais c'est vrai qu'on a quand même pris un coup sur la tête quand c'est arrivé avec David. On n'était pas tous les deux dans les mêmes situations. Bon, le regard sur l'échec, c'est quelque chose de très intéressant. sur lequel j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années grâce à l'aide d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds puisque j'ai été, j'ai été adhérent et accompagné par cette association, voilà, qui fait passer ce regard sur l'échec, en tout cas. C'est vraiment important parce que finalement, on apprend aussi que les succès sont bâtis d'échec et ça, il faut vraiment l'intégrer totalement, voilà. Donc, il y a des choses extrêmement positives si on peut en témoigner aujourd'hui avec David et donc, l'entreprise, c'est une aventure humaine aussi. Ce qui est incroyable, c'est que, bon, on a traversé cette tempête avec David, il n'y a pas que eu de la tempête non plus, mais je veux dire, on est encore super potes et tout, on est amis et ça continue. et voilà, et donc, c'est, voilà, pour moi, j'ai été impacté, oui, mais ça m'a permis de rebondir quand même, d'avancer et puis aujourd'hui, la preuve, c'est que je suis dans une startup deep tech, voilà, je ne la dirige pas mais j'ai une fonction qui est importante et voilà, donc, je pense que j'apporte aussi mon lot d'expériences là-dessus et Starlink m'a fait avancer. Ouais, moi, je dirais de toute façon la même chose. Maintenant, moi, je suis enseignant depuis quelques temps et sur la porte d'entrée de mon établissement, ce n'est même pas moi qui l'ai mis, il y a marqué on ne perd jamais, je gagne, soit j'apprends, donc c'est quand même vachement vrai et ça, c'est valable pour tous mes élèves et puis, et puis donc, puis de toute façon, voilà, la vie continue, les pros, d'ailleurs, les prototypes, je les ai quand même récupérées au final et je les ai et c'est mes élèves qui jouent avec maintenant donc, voilà, on a effectivement, voilà, vécu ça comme une belle aventure et puis, il faut savoir dire merci à tout ça et c'était bien. tu avais une deuxième question, Steph ? Oui, vous y avez certainement déjà, enfin, vous y avez déjà un peu répondu mais le fait de poser une question autrement, parfois, on a d'autres pépites de réponses qui arrivent alors je me permets de réitérer, je, peut-être, enfin, qu'est-ce que vous avez appris finalement de cet échec-là dont vous vous servez aujourd'hui dans votre vie pro voire perso ? Alors, côté pro, côté pro, ne jamais rien lâcher, voilà, c'est encore un enseignement ça, c'est-à-dire que dès qu'on a un doute aussi, éclairer les doutes, c'est-à-dire résoudre tout ce qui est douteux, voilà, dès qu'il y a un truc douteux, il faut foncer dessus, il faut le, voilà, ça fait partie des enseignements, bon, ça, je l'ai toujours un peu eu mais c'est vrai que prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est vachement important, c'est hyper important de revoir les choses avec distance, d'une manière assez froide, enlever un peu l'émotion aussi parce que l'émotion, c'est bien mais ça floute un peu aussi, donc, voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye, moi, que j'ai appris à observer un peu, côté perso, côté perso, la vie est un long apprentissage, donc, tout ce qu'on apprend au boulot et vice-versa, dans la vie perso, on l'utilise au boulot aussi, donc, c'est, pour moi, c'est un long fleuve tranquille, je veux dire, mais pas si tranquille que ça, mais agréable, quoi, donc, ouais, moi, qu'est-ce que je peux répondre à ça, il y a plein de choses, forcément, mais après, en tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à oser proposer des choses et que je serai, en tout cas, ça ne m'arrêtera pas de proposer des projets ambitieux, je veux dire, quand on a sollicité des Google X ou des Uber ou des machins, ils nous ont tous reçus, ils nous ont parionnés, loin de là, et au final, voilà, il ne faut pas hésiter à oser et il me semble que ça, ça reste vrai, même si on n'a pas réussi, ça ne veut pas dire qu'on ne se tentera pas. Oui, totalement, l'ambition, c'est clair que, bon, on n'est pas tous câblés comme ça, mais c'est vrai que, c'est quand même un moteur extraordinaire, c'est quand même ce qui nous fait nous lever le matin et d'aller au boulot, voilà, et puis de rentrer le soir en se disant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et puis on voit qu'on a fait avancer des choses, c'est quand même, donc, on aimerait voir aussi, d'ailleurs, la France plus ouverte aux projets très ambitieux, ça c'est vrai aussi, on sent qu'ailleurs, il y a un regard un peu différent, voilà, mais il faut de l'ambition quand même, c'est important. Ambition et audace, merci monsieur. Merci, Fanny, je vais te faire détendre de scène, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, on prend encore une question, n'hésitez pas, sinon on passe, sinon on va passer au networking, dans le chat, ou en mettant la caméra, comme on veut. c'est bien, il n'y a pas de fausses questions, et peut-être, je peux, du fait que je suis sur le stage, question de ma part, j'en ai déjà posé pas mal, est-ce que vous voudriez voir le projet Starlink un jour être réalisé, finalement ? Évidemment, moi quand je disais que j'ai récupéré les protos avec les élèves, on continue à travailler dessus, avec l'INRIA, je continue mes relations, et peut-être qu'un jour il redémarrera, après, je dirais que si on veut être objectif, c'est peu probable, mais en tout cas, moi je continue à penser que c'est une solution qui est quand même pas mal. Ben oui, on a vu les images, ça donne, ça tient la route, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, et ça ne fait pas une mobilité sûre, c'est vraiment, on le vit maintenant. Moi pour ma part, bon moi je suis passé à autre chose, donc voilà, David aussi d'ailleurs, mais David un peu moins puisqu'il a les prototypes encore sous les yeux, moi je ne les ai plus, mais je suis passé à autre chose, mais bien entendu, si un jour on voit une solution de micro-mobilité avec des véhicules autonomes, et que ça ressemble au projet Starlink, et si possible David à la tête de ce projet-là, ce serait merveilleux, bien entendu. D'ailleurs on était très intéressé de voir que les premiers projets de petits véhicules électriques autonomes voyaient le jour, voilà, pendant le développement de notre projet, donc c'était des signes assez sympathiques aussi pour nous, qui nous faisaient comprendre que voilà, on n'était quand même pas complètement à l'ouest. Non, probablement que ça existera un jour, ça répond à un vrai besoin, donc il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Marc et David. Merci à tous. Il n'y a pas eu de regrets pour des questions pendant ce temps-là, donc je vais proposer d'arrêter là. merci pour l'intervention. Alors, c'était le dernier Felmond Day, ça veut dire que la Felcon reviendra, mais probablement à la rentrée ou un peu plus tard même, ça dépendra de l'énergie des organisateurs. Probablement en live, en 3D, ça prendra un immense progrès, on croise tous les doigts pour que ça tienne, mais ça a l'air d'être bien parti. Et en attendant, je vous propose une dernière expérience, une dernière expérience virtuelle, avant d'aller boire un verre en terrasse. Vous pouvez aussi boire un verre pendant cette dernière expérience virtuelle, c'est pas interdit. Donc vous allez, quand je vous le dirai, je vais vous expliquer comment ça marche, vous allez sur réseautage à gauche de votre écran et puis vous aurez un gros bouton join. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va vous appairer avec quelqu'un d'autre qui a cliqué sur le bouton join et vous aurez 3 minutes pour parler ensemble. Et puis ensuite, vous êtes remis dans le pool des participants et de nouveau, mis en relation au hasard avec quelqu'un d'autre. Si vous vous plaisez vraiment beaucoup, vous pouvez prolonger en remettant une prise dans la lettre pour parler 3 minutes encore. Vous pouvez aussi cliquer sur « Je change mes coordonnées. » Il faut que l'autre accepte. Il y a un petit côté mutuel. Voilà. Donc c'est ce qu'on a trouvé de plus proche de se balader dans le cocktail avec un verre à la main à la fin de la conférence. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite de la Falcon. On retrouvera la vidéo sur la chaîne YouTube et allons tous réseauter pour la dernière partie de la soirée. À bientôt, merci. 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 Bye. Au revoir.